... Bonjour à tous, moi je m'appelle Dimitri, je vais offrir mon témoignage lié à Roseau FS parce qu'en fait je suis doctorant dans la boîte. Donc Roseau FS, c'est un produit qui vient d'une entreprise qui s'appelle Fusions, on est 7 personnes à travailler dedans à peu près, l'entreprise a 4 ans. Et la plupart des personnes qui travaillent, donc ces personnes forment les corps développeurs d'un logiciel libre qui s'appelle Roseau FS et qui s'intéresse au stockage et au distribuer des données. Donc qui est quand même un milieu super concurrentiel. Et le développement de ce logiciel libre est accessible notamment sur la plateforme GitHub. Donc est-ce qu'on peut changer ? Alors à quel problème est-ce que notre solution répond-elle ? En fait on a un graphique ici qui représente en fait une situation alarmante qui peut se résumer en tout simplement la capacité de stockage des disques actuels n'évolue pas aussi vite que le donné de volume qui est continuellement, enfin qui croit continuellement, ce qui signifie que d'ici quelques années on sera même plus capable de stocker les données. Donc il faut trouver un moyen notamment de réduire ce coût de stockage et également apporter des performances liées à ces données. Alors qu'est-ce que l'on propose nous ? En fait nous avons une solution logicielle qui permet d'offrir une architecture dite de scale-out, c'est-à-dire que c'est une architecture élastique, on est capable de faire évoluer notre système par rapport à la demande des clients, qui repose donc sur des machines dites de commodité, donc sur n'importe quel système matériel. et on propose en fait un espace de stockage, donc sous forme d'un système de fichiers, une arborescence, comme on peut l'avoir sur la plupart des systèmes d'exploitation actuels, et qui est accessible notamment par le réseau ou de manière locale. Donc l'innovation qu'apporte notre logiciel, c'est notamment, elle permet de protéger les données face aux pannes matérielles ou logicielles, donc des pannes qui sont inévitables dans ce genre d'architecture. La protection habituelle, c'est d'appliquer trois réplicas de données, on va faire trois copies, le problème c'est qu'on obtient les courbes comme on a eues lors de la première slide, c'est-à-dire qu'on consomme énormément de données dues à ces trois copies. Nous on a une technique qui permet d'offrir la même protection que trois copies, donc qui permet de supporter deux pannes, mais en divisant par deux le coût de stockage. Donc c'est ce qu'on appelle, enfin c'est une technique de codage, et c'est développé en collaboration avec l'IRSIN, donc le laboratoire avec lequel je travaille, qui est un laboratoire de Nantes, et ça apporte vraiment le côté innovant de la solution. Donc ça rentrait vraiment dans les détails. Ce parti codage, en fait, ce code apporte une certaine complexité dans la transmission des données, et on est à notre connaissance le seul, enfin on dispose actuellement du seul code qui est transparent par rapport à n'importe quel type d'application. C'est-à-dire que si on a des applications très importantes, on est capable de supporter une telle charge et de réaliser des transactions de manière transparente. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, le projet est disponible sur la page GitHub qui est ici. À mon sens, ce qui est vraiment le point fort de Physian, c'est l'étroite collaboration que l'on a avec le laboratoire, donc notamment l'IRSIN, et également des projets qu'on mène à côté avec d'autres laboratoires comme l'ISAE qui est à Toulouse, avec qui on a un projet à NR, également le laboratoire de Melbourne, avec qui on a des collaborations, même à l'international. et également avec l'Université de Nantes, puisque autant Pierre, qui a fondé la boîte, provient du laboratoire IRSIN, qui est implanté dans l'école Polytech Nantes, qui est donc dépendante de l'université. On a donc une forte collaboration autant avec les étudiants que les personnes du laboratoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501